Je vous dis que la peur va changer de camp maintenant. La peur va changer de camp, je vous le dis directement. Monsieur Pelletier, mais alors vraiment, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour vous, monsieur Pelletier. Il n'y a pas de mots. Vous êtes jeunes. Vous êtes jeunes et fougueux, probablement. C'est très important dans cette lettre-là, Valdeck et Marie-Révo, on pourrait tous contribuer à l'écrire, mais il y a des gens dans le chat. Mais la lettre, elle va aller, tu sais, si tu envoies une lettre au gouvernement, ça s'en va dans un bin. Non, 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 elle va être nominative. Laisse-moi terminer, je vous prie. Elle est nominative, la lettre, bien sûr. Nominative, d'accord ? Par contre, oui, mais si on envoie. Marie-Révoire, Marie, si on envoie des centaines, des dizaines de milliers de lettres à TV1, TV2, TV3, TV4, TV5 et tous les magazines, ça, ça va des rires. Ils vont dire, hé, non, non, c'est ça, c'est pas, tu n'envoies pas ça aux politiciens. Non, non, mais pas aux politiciens, on envoie ça, aux ministères, aux ministères, aux ministères de l'éducation. Mais en revanche, le ministère, il a une obligation de réponse, même si c'est trop d'évasion. Ah oui ? Ah oui, on a des lois, on va les utiliser. Ah, je la connaissais pas. Voilà, et puis à toutes les rédactions. Par contre, ce très intéressant, on va dire, c'est que de dire, d'avoir le courrier nominatif à tel et tel ministère, mais de dire, et de donner le listing à qui aussi, le courrier a été envoyé. Mais tout à fait, on va faire paraître un listing, bien sûr. Non, mais de dire à chacun, chacun qui reçoit la lettre, dire, ben, tout à fait, il est là, c'est bon. Oui, mais comme dit El Pragrance, elle dit, les ministères, ils reçoivent mille lettres par jour. Oui, c'est pas grave, ça fera mille unes. Non, mais, je ne vais pas rêver en tout cas. Non, moi, je préfère l'impact avec les médias, ça va aller. Ils vont sauter, ils vont dire, oui, mais il y a une vague de terres plates. Mais tu entends bien, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit, ce sera les ministères, les rédactions, les magazines scientifiques, tout va être fait en même temps. Ça va être une... OK, bien sûr. Entends bien, ça, c'est pas juste les ministères, ça va être très peu. Ça va être la petite partie, mais tout. Éducation, recherche, magazine scientifique, magazine de presse, télévision. On va envoyer du recommandé. Opération recommandée. D'accord. En toute tranquillité, peut-être que ça ne donnera rien, mais de toute façon, est-ce que nous avons... Est-ce que nous avons... De toute façon, il faut qu'on informe. En toute tranquillité, on va faire cette liste. Oui, mon roi est venu. Quelqu'un va... Marie dit qu'elle occupera, quelqu'un va rédiger bien cette liste pour qu'il y ait une forme. Oui, et puis Révo va faire. Voilà, elle a des bonnes idées, Révo. On va prendre toutes les bonnes volontées. Et puis voilà, tout simplement, qu'il se positionne envers tout ça. De toute façon, ils ne vont pas répondre. Ils vont répondre, ils ne vont pas répondre. De toute façon, ça restera dans une tête quelque part. Quelqu'un va le lire. Il ne va pas virer aux poubelles. Quelqu'un, sur mille lettres, il y en a quelques-unes qui vont être bien sérieux. Donc, je pense qu'on peut avancer de cette façon-là. Et d'ailleurs, écoutez, il y a un an, c'était absolument impossible d'en parler. Aujourd'hui, ça y est, c'est bon, ça commence par ça. Il y a 9% déjà. 9% ? Comment il y a... M. Jérémy Pelletier, il a mené son enquête. Mais 9% complotistes, à terre plate. Donc, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Je ne crois pas... C'est pas mal. Nous, on est des pionniers, on en parle, on partage. Et ce système de croyance à cette terre ronde qui tourne, on va le démonter petit à petit. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on est en train de le faire ? Nous, on est en train de le faire, tout simplement. De faire tomber cette croix et ce mensonge. On le fera petit à petit avec notre petit-mère, on arrivera. Et McDo aussi, il a fallu appeler la police parce que je disais aux gens que vous empoisonnez vos enfants si vous les amenez au McDo. Ce serait beaucoup mieux qu'ils fument la cigarette que d'aller leur manger leur hamburger. Merci. 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 Merci.